... Alors toujours dans Ciné-Comptoir, nous sommes avec le cofondateur du festival de l'Acho Divano, donc Nicolas Martin, et avec Yann Zuraszak, alors j'espère que j'ai bien prononcé, c'est presque ça ? C'est presque ça. Voilà, donc quelles sont vos origines à tous les deux ? C'est d'Ukraine, sur Avzak. Oui, et vous ? Ah ben moi Martin, ça ne fait pas de doute. Non, on ne sait jamais. Alors, on va parler de culture Zygan, puisque ces rencontres et ce festival qui existe dans sa 7ème édition, m'a dit, a lieu à Marseille du 25 mars au 8 avril. Alors vous allez un petit peu nous expliquer ce concept de rencontre, de festival, avec toutes les activités que vous proposez. Alors, c'est né déjà il y a 7 ans, mais de quelle envie ? J'y vais. Vas-y. C'est né de l'envie de Laurence Gêner, Emilia Saint-Soyez et moi-même, qui étions en Roumanie, chez Giorgica Jorga. Voilà, et on était depuis plus d'un mois en Roumanie, et l'envie d'un festival est né là-bas, chez les Zyganes de Roumanie. Et en rentrant à Marseille, on a monté une association et lancé la première édition du festival. Est-ce que vous pensiez à l'époque qu'on allait parler de plus en plus justement de ces pays-là, avec le phénomène des Roms, avec tout ça ? On en parlait déjà un peu, mais peut-être pas encore aujourd'hui peut-être. Non, non, parce que Sarkozy est passé par là, et le discours de Grenoble depuis, et ça a durci les choses, mais on en parlait déjà à ce moment-là. Après, non, on ne présageait pas forcément du fait que rien ne se résoudrait, ou en tout cas que les choses continueraient à être aussi difficiles pour ces populations-là, ou en tout cas pour certains membres de ces populations-là, malgré l'entrée dans la communauté européenne, malgré le fait que ce sont, en tout cas pour les Zyganes roumains, des citoyens européens, et qu'ils ont jusqu'à peu, mais là ça concerne l'ensemble des populations bulgares ou roumaines, ils sont passés par une souci, une citoyenneté européenne, une période transitoire, et puis, oui, et puis des discours politiques qui ont attisé des attitudes de rejet que maintenant il est difficile de déconstruire pour certaines. Est-ce que vous pensez que votre festival, justement, est quelque chose qui rapproche, qui fait mieux comprendre ? Je pense que votre but là est quelque chose qui... Je pense que c'est essentiel ça, mieux faire comprendre la rencontre entre les peuples, découvrir, parce que c'est, comme disait un célèbre, plus on connaît, plus on sait, plus on aime, célébre, plus on sait, plus des gens parlent ça. En tout cas, on espère que ça fonctionne, c'est pour ça que c'est un festival qui est pluridisciplinaire, donc on ne se contente pas de proposer uniquement de la culture, comme des concerts, ce qui est une très bonne chose, mais on va aussi plus sur le fond en proposant notamment des conférences, des stages pour apprendre les cultures hootsiganes par la langue, par exemple, avec le stage de langue romanie, un stage de cuisine aussi, des stages de danse, et puis du cinéma bien sûr aussi avec toujours quand on peut des débats avec les réalisateurs ou les comédiens pour aller au-delà de la simple proposition artistique qui est déjà une très bonne chose bien sûr, mais on cherche à aller plus loin que ça et à créer la discussion et le débat. Comment vous recrutez les films, vous recrutez les danseurs, au niveau de la programmation, comment vous répartissez le travail ? Alors sur le cinéma ? Oui, après chacun, Emilia est plutôt, prospecte plutôt du côté de la musique, moi plutôt du côté du cinéma, Laurence peut-être du côté du théâtre, mais la programmation se fait de manière collégiale, Yann est présent aux réunions, on a toujours fonctionné comme ça et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec la même équipe depuis le début, il y a des gens qui nous rejoignent mais on travaille ensemble depuis le début, c'est parce que ça circule, ça débat, et de ces débats et de ces envies des uns et des autres se bâtissent petit à petit, c'est long, une programmation tous les ans avec des impératifs budgétaires qu'il nous faut respecter et qui aussi sont, comment dire, prégnants sur la programmation. Vous êtes aidé par les collectivités territoriales ? On est aidé par certaines collectivités territoriales, oui. Ah vous voulez dire ça, vous ne pouvez pas les dire ? Si, si, Yann, c'est ce que je voulais dire. Cette année c'est la région et le département, voilà, l'année dernière on avait Norseille-Provence 2013 aussi, voilà, oui, c'est les collectivités qui nous soutiennent, ouais. Est-ce que justement le fait d'avoir chacun une discipline fait que cette particularité qui est pluridisciplinaire est quelque chose de lourd à gérer ? Je parle notamment des lieux, est-ce que depuis votre création vous avez, vous êtes étendu dans Marseille dans les lieux où vous présentez des activités ? Ou est-ce que ce sont toujours les mêmes lieux ? Non, non, mais ce n'est pas lourd à gérer, au contraire, c'est notre, je pense, notre grande, enfin, oui, c'est-à-dire qu'on est richesse, c'est-à-dire qu'on vient, voilà, on est, on va dire, quatre personnes, donc Laurence, Maud, dont on n'a pas encore parlé, cinq personnes, moi, Yann et Lorraine, et on vient chacun avec des bagages différents, des pratiques différentes, des points de vue différents, et c'est ce qui fait rencontre, débat, et c'est ce qui nous permet d'élaborer une programmation, une programmation pluridisciplinaire, justement. Vous êtes dans combien de lieux, là, cette année ? On doit être à une quinzaine de lieux ? Et au début, vous êtes à commencer avec combien, au début ? Je ne sais pas, mais rapidement avec plusieurs lieux, puisqu'on a d'emblée proposé des choses autour du texte, autour du théâtre, autour du cinéma, autour de la musique, et puis toute cette partie plus militante du festival qui existe aussi depuis le début, donc des choses qui s'apparentent plus à des conférences, des débats, des présentations parfois destinées aux hommes politiques, et puis parfois aussi des choses qui s'inscrivent directement dans la vie politique locale et dans un désir de questionner le rapport des tutelles et des autorités à la population rome présente ici, dans cette ville. Vous avez senti depuis qu'il y a eu des avancées, une écoute qui a été faite, que c'est essentiel, ces rencontres-débats ? Vous voulez dire de la part du public ? Oui, de la part du public et aussi de la part des politiques. Alors, de la part du public, oui, bien sûr, bien sûr, parce que le public est nombreux chaque année, et attentif, et de la part des politiques... Est-ce que ça fait avancer les choses ? En tout cas, le festival est indispensable. Il est indispensable aujourd'hui, au même titre que d'autres associations qui oeuvrent autrement pour la reconnaissance du droit des Roms ici, pour la mise en évidence de leur culture, de leur singularité, tout en insistant sur la nécessité pour eux de pouvoir accéder aux droits communs. Voilà, le festival s'inscrit dans une sphère comme ça, plus large, et il est en ce sens-là indispensable. Les choses ne changent pas si facilement, mais il est peut-être à parier que si le festival n'existait pas, il changerait encore moins. Alors, est-ce que vous êtes aussi partenaire avec le cinéma Les Variétés depuis le début ? Depuis le début, oui. Les Variétés César, depuis le début ? Oui, oui. Donc c'est vrai que là aussi, c'est pareil, c'est une vraie plateforme de rencontres. Oui, c'est un vrai soutien. Principalement deux choses, cette année et les années passées, c'est bien sûr le cinéma et aussi des expositions. Cette année, on aura le vernissage d'une exposition d'un couple qui s'appelle Les Carrés, Claude et Marie-José Carré, qui depuis une trentaine d'années sillonnent l'Europe de l'Est et vont à la rencontre des populations de ciganes. Et on va faire une exposition qui s'appelle Nos Voyageants de ciganes, qui est une exposition noire et blanc, qui est très belle. Le vernissage aura lieu dans cette salle, en fait, aux Variétés, c'est le 1er avril. Et bien sûr, on fait aussi deux soirées cinéma, qu'on fait depuis le début, je crois, c'est la soirée documentaire et la soirée fiction. Et cette année, on va aborder des thèmes qui sont quand même assez peu abordés dans les médias habituellement, qui sont le thème de l'homosexualité dans les communautés de ciganes. Et aussi le thème de l'engagement politique. Donc on va projeter un film, un court-métrage qui s'appelle Roma Boys, qui est de Rosalie Koutova, qui est une jeune réalisatrice tchèque, et qui parle du rejet d'un jeune homosexuel rome qui est rejeté, bon, déjà parce qu'il est rome, bien sûr, malheureusement, mais aussi parce qu'il est homosexuel, et en plus rejeté par une partie de sa propre communauté. Donc voilà, ça c'est une soirée qui aura lieu en présence de la réalisatrice pour créer le débat. Et on aura un autre documentaire qui s'appelle The Gypsy Vote, qui est de Slovaquie, qui parle de l'engagement politique justement d'un rome. Voilà, Nicolas connaît bien le documentaire, c'est une personne qui s'est lancée dans la campagne municipale dans une ville en Slovaquie, un artiste rome, et sa campagne va plutôt mal se passer. Et suite à ce film, on aura un débat aussi avec deux intervenants qui nous viennent de Montpellier, qui sont de la communauté gitane, qui sortiront tout juste de l'élection municipale, en fait, et qui vont pouvoir partager avec le public qu'est-ce que c'est que l'engagement politique, quel combat il mène, quels sont les obstacles qu'il rencontre. Voilà, donc on va créer des rencontres, s'appuyer sur le cinéma pour créer des débats et rencontres. Alors, quels sont les autres temps ? Le 8 avril, mais juste pour compléter ce que Yann dit, c'est-à-dire qu'on a essayé comme ça cette année d'aborder les choses un petit peu par la bande et de décliner un petit peu la question de l'exclusion ou de la stigmatisation, c'est-à-dire qu'on est stigmatisé parce qu'on est cigane, mais on est aussi stigmatisé parce qu'on est cigane et homosexuel, cigane et femme, cigane et militante, cigane et féministe, donc une stigmatisation à la fois de l'extérieur, mais aussi une stigmatisation de l'intérieur. Les Roms sont contre tout le monde, ils subissent de la ségrégation, mais ils en produisent même au sein de leur propre communauté ou à l'égard d'autres communautés. Voilà, donc essayer un petit peu de, finalement, de restituer le débat à un endroit où il concerne les Roms et où il nous concerne absolument tous, quel que soit... Oui, bien sûr, il s'agit de questionner le monde d'aujourd'hui, alors voilà, par la lorgnette tigane, mais de plus largement poser des questions qui se posent à tous, quelle que soit leur tiganité ou pas. Alors au niveau musique, qui vous recevez cette année ? Alors on a Roberto de Brachov à la Cité de la Musique, le 29 mars, qui est un accordéoniste d'origine roumaine, qui est vraiment un virtuose, qui sera en trio avec guitare et basse, ça c'est pour le concert payant, et on aura aussi bien sûr des concerts gratuits, comme on fait chaque année, le 8 avril, qui est la Journée Internationale des Roms, la 42e ou 43e cette année. 1971, 43e Journée Internationale des Roms. Chaque année, on termine le festival le 8 avril par une grande set, sur le soir Léon Blum, sur la Cannebière, et cette année, on proposera deux concerts gratuits, qui sont le Balamouc Orchestra, que les Marseillais connaissent bien, et un concert du Balcard Band, qui nous viennent de Paris, mais ils ont des origines très diverses, et c'est principalement de la musique des Balkans. Alors pour ce que vous proposez aussi en parallèle, les gens peuvent s'inscrire pour les stages de danse, tout ça ? Oui, je crois que le stage de chant a déjà commencé. Là, il y a un stage de chant qui a déjà commencé, mais qui continue. On a encore deux semaines, deux samedis, donc il est encore temps de s'inscrire, on peut le rejoindre en cours de route. Cours de chant de cigane, donc. On a deux stages de danse, danse indienne, par rapport aux origines des peuples roms qui viennent de l'Inde du Nord, et un cours de danse cigane aussi. Et on a le cours de langue romanie aussi, qui est destiné autant aux passionnés qu'aux curieux, mais aussi aux travailleurs sociaux. C'est important sur le terrain qu'ils puissent aller à la rencontre des Roms, et d'avoir du vocabulaire de base pour pouvoir mieux initier le contact avec eux. Et enfin, on a un stage de cuisine, voilà, cuisine cigane, les fameuses cuisines qui sont très diverses, très plurielles. Et cette année, ce sera aussi la thématique de la cuisine indienne. Voilà, toutes les informations pour ces stages, elles sont disponibles sur le site internet du Festival Lacs au Divano. Il y a tous les renseignements, les tarifs et le contact pour s'inscrire. Et est-ce que justement, quelles sont les spécialités culinaires ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cuisine, quelles sont les spécialités ciganes ? Alors là, c'est dommage que Mo ne soit pas là pour en parler, mais si je peux parler un peu à sa place, et tu me corriges si je me trompe. Vas-y, je ne veux pas être corrusé. En fait, il n'y a pas réellement de spécialité. Les spécialités, les ciganes n'ont pas de pays, ils vivent dans de nombreux pays, et les spécialités sont propres aux pays d'où ils sont originaires. Et elles sont aussi très, très propres à leur condition, qui est souvent précaire, la précarité qui fait qu'on accède plus facilement à certains types de denrées plutôt qu'à d'autres, ce qui a un impact réel sur leur cuisine. Mais c'est souvent, oui, ça emprunte énormément des pays d'où ils sont originaires. Je ne sais pas si tu peux... Si, 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 c'est très juste. Les musiques tiganes jouent peut-être comme la musique tigane. Il y a des cuisines tiganes, des musiques tiganes sont faites de beaucoup d'emprunts... Il y a une diversité, c'est une richesse quand même. C'est une richesse, oui. Voilà, c'est la cuisine locale à la tigane. Et effectivement, la dimension économique participe sans doute du choix de certaines recesses plutôt qu'à d'autres, bien sûr. Alors justement, nous, on espère que votre festival, comme chaque année, rencontre le fourier. Vous savez à peu près combien vous mobilisez de personnes à chaque fois ? Vous parlez en termes de publie ? Oui, en termes de publie. Il me semble qu'on compte à peu près 8000 festivaliers par édition. C'est pas mal. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que vous battiez le record cette année. Oui, mais on est sur tout site. Je pense que les gens se mélangent et qu'on ait affaire à la diversité et parler de la diversité aussi des activités que vous proposez dans ce festival. Donc on rappelle les dates. Ça commence le 25 mars avec une exposition pédagogique au Badaboum Théâtre qui s'appelle l'École en couleur, qui est une exposition sur la question de l'accès à l'éducation, en particulier des jeunes enfants roms en France. Et ça se termine donc le 8 avril sur le sport Léon Blum pour une grande fête gratuite pour le Romano d'Iveste, la journée internationale des Roms. Voilà, mais c'est pour ça que vous avez créé ce festival pendant cette période-là. Oui. Donc il y a toujours le 8 avril. Oui, on s'attache à... C'est toujours la culture, le 8 avril. Oui, c'est toujours organisé comme ça. Oui, le point culminant, le climax du festival. Et puis, parce que c'est une grande soirée festive, gratuite, et on choisit de terminer le festival sur cette note-là. Et est-ce que vous avez un petit mot à dire spécifique d'un sujet qu'on n'aurait pas abordé dans cet entretien ? Non ? Nien de particulier ? On n'a pas oublié quelque chose d'essentiel, non ? Non, je ne crois pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vous ne pensez jamais, comme ça, c'est sur les dépassés à côté de quelques jours. En tout cas, je vous remercie, puis on se retrouvera. Non, peut-être simplement dire que je pense que ça vaut le coup, c'est un peu le principe d'un festival, d'aller à différents endroits, voir différentes choses, parce que la réalité culturelle des peuples Roms est une réalité complexe, et que je pense que c'est comme ça, en allant écouter, voir, entendre différentes choses, qu'on accède à un petit peu plus de finesse dans la connaissance qu'on peut avoir de cette culture-là. Voilà, donc j'engage les gens à venir voir des tas de choses. Voilà, en tout cas, merci d'y contribuer. Merci à vous. Merci.